je vous présente à bout 24 ans tu n'as jamais abordé non jamais j'ai pas trop l'habitude d'aller voir les gens tout ça elle va pas donner son numéro un inconnu comme ça et tu fais quoi là cet après midi là pourquoi oh non mais tranquille on est en train de voir la caméra vide tu fais mal qu'un quelque chose comme ça là c'est très très haut niveau je suis obligé d'aller voir la personne tu t'es fait avoir par la technique l'expérience sociale est ce que tu sais faire l'accent sénégalais ou pas tu as un beau prénom j'aime bien ton prénom on m'appelle abu c'est la première fois ça m'arrive c'est bizarre s'il vous plaît me terminez moi doucement s'il me plaît oh la la bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous présente abu 24 ans qui nous vient de banlieue parisienne comment vas-tu ça va impeccable et toi ça va alors tu n'as jamais abordé non jamais jamais ta vie jamais jusqu'à maintenant qu'est ce qui t'a fait peur pour le faire en vrai c'est un peu les mêmes excuses que tout le monde c'est la peur du rejet le regard des autres autour on se dit qu'on va gêner la personne donc c'est un peu ça mais après moi je suis à l'aise quand il ya un contexte mais sinon comme ça dans la rue je me lance comme ça non j'ai jamais fait donc principalement peur de déranger c'est ça peur de la réaction c'est comme ça c'est ça parce que des fois il ya des fois où tu as essayé de le faire et finalement tu t'es bloqué au dernier moment franchement ici en france n'ont jamais fait en espagne en fait quand je suis déjà parti à l'étranger je lui je le faisais normal même si je me prenais des râteaux de temps en temps c'est pas là je faisais normal mais tu parlais quoi en espagnol en anglais en moi je parle en espagnol je suis parlé anglais espagnol je pense que c'est pas mal ça aide mais non ici j'ai jamais en parlant français tu n'as jamais fait non par la pensée non 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 jamais à part avec un contexte par exemple à l'école ou au travail mais en soirée bon soirée mais sinon comme ça dans la rue dehors par exemple en sortant de l'école j'ai jamais fait ça mais jamais on va voir c'est comment tu te sens stressé parce que c'est tranquille après l'adrénaline qui va venir je pense qu'on va descendre mais là je suis plutôt tranquille en savoir une question que tout le monde va se poser est ce que tu chantes non tu es fan de tupac non j'ai assis tout pas non c'est je kiffe tout pas de ouf c'est peut-être la petite vidéo de présentation tu fais du montage non franchement j'ai improvisé j'ai acheté l'appli et j'ai improvisé je fais quelques montages de temps en temps mais ouais je n'en j'ai quitté tout pas que mais je sais pas chanter je préfère pas le déshonorer en tout cas on arrive enfin à se voir parce que ça fait quoi au moins trois fois quatre fois ouais 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 ça fait un petit moment c'est un petit peu de ma faute aussi donc il fait beau ça va être une belle journée je souhaite bonne chance si vous voulez candidater comme à vous pouvez m'envoyer un email vous avez mon email dans la description si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé pour avoir un coup de pied au cul pour enfin passer à l'action vous pouvez également me contacter et sur ce pour lui donner du courage un gros pouce bleu et ben c'est parti bon visionnage alors redis pour nos spectateurs ce que tu fais dans la vie là j'étais actuellement en formation d'éducateur spécialisé sauf que bon ça m'a pas trop plu j'ai fait un peu des stages et ça ça m'a pas trop plu et en fait moi ça fait longtemps je travaille dans le domaine du loisir donc là j'ai envie de changer un peu j'ai envie de revenir dans le domaine du loisir en tant que directeur de structure ou coordinateur donc là je vais passer à un degeps en alternance et d'ailleurs je cherche une alternance si je peux faire une petite pub je suis actuellement la recherche d'une alternance en degeps donc si par hasard il ya directeur de structure ou un coordinateur qui est à la recherche d'un stagiaire ou qui accepte les stagiaires bah je suis preneur elle a 12 ans elle a 12 ans elle est habillée comme si elle avait 25 ans la meuf qui ça j'ai pas même pas marché avec ses talons ah ouais bon bref donc l'objectif c'est de passer sous la douche le plus vite possible parce que là même si tu dis que t'es pas stressé il ya quand même une petite appréhension de dire ouais c'est clair qu'est ce qui va se passer qu'est ce que je vais ressentir comment ça va se passer et donc autant pas passer sous la douche froide le plus vite possible c'est ce que tu vas à l'eau tu sais que tu vas y aller j'étais à l'eau donc autant se balader burqa une femme en burqa non merci j'avais jamais j'ai des enfants c'est juste j'ai jamais vu ça à paris ici c'est la première fois que je vois ça attention pas de racisme c'est vraiment juste parce que je connais pas son visage je connais rien du tout je préfère pas me lancer là-dedans dire qu'elle est déguisée en batman ou quoi déçu ça dans les commentaires rien de j'ai apprécié c'est important le top c'est que toi tu envoies non ouais tu veux y aller tu y vas ok mais c'est soir de sensé en fait le top voilà le top c'est que ça vienne de toi tu vois c'est en train de voir tu sais j'ai détecté une déjà avec les lunettes t'en dis quoi ça se tente non en verre ouais ok chaque caméra ça se tente j'y go j'y go en séquence c'est à filmer la peinture tu bouger le regard des autres recours non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas salut je te prends deux secondes tu parles français ouais j'ai pas le temps de dire tu es un petit peu précis ok vas-y 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 je travaille pas dans le quartier en plus donc je suis vraiment ok vas-y pas de souci bonne journée tu m'as presque pris du coup parce que on est passé devant donc bon apparemment elle avait pas vu la caméra tant mieux ouais il faut essayer de l'arrêter ouais ouais je l'ai pas arrêté alors dis moi parce que je suis pas sûr mais je crois que tu as dit est-ce que tu as deux secondes tu as posé la question non non je te prends deux secondes je crois je crois que j'ai dit ça ok j'ai dit je te prends deux secondes mais elle avait l'air un peu pressé j'ai essayé un peu de me positionner comme ça ça compte pas là on peut pas dire ouais il va y avoir de quoi l'idéal c'est que elle s'arrête une petite discussion ouais donc vas-y on continue on continue à let's go salut excusez-moi de te déranger t'es pressé oui ah tu vas où à rendez vous ouais ah d'accord ah t'es commerciale tu travailles dans paris ah ok ok d'accord tu viens de commencer ou t'étais en pause parce que je vois tu as ton petit ouais bah justement je vais prendre ma voiture là je prends une micro rose d'accord ok tu t'appelles comment pourquoi oh non mais tranquille entier je fais juste connaissance tranquille pas de baguette je suis pas un gars bizarre je suis pas un gars tranquille je vais juste faire connaissance fait je sais pas je t'ai vu et je trouvais tu avais un bon mood enfin je sais pas tu dégage une bonne énergie je suis dit bon je vais lui parler ça coûte rien tu vois d'accord c'est la première fois tu change je crois tu penses oui ah ouais d'accord là tu vas travailler c'est juste là ok je te laisse juste bah je te laisse dépresser mais oh ça dit pas qu'on reste en contact quand même un petit peu non je suis marié en plus ah ah oui j'avais pas vu j'avais pas eu la petite bague j'avais pas eu bah félicitations à toi bah j'espère que tu auras raison je te dis bonne journée je te dis bon courage ah là 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 débrief débrief désolé on est en train de filmer sauf si vous voulez passer avec nous ça va plus tenter aussi bien alors comment tu te sens parce que là on va dire là c'est la première vraie le premier vrai échange l'interaction bah je pense que déjà elle est la première heure que j'ai fait je n'ai pas arrêté après m'avait dit qu'elle était pressée est en train de marcher au travail tout mais j'ai pas arrêté la prise de contact elle n'a pas été bonne je pense ça faisait trop je suis en demande après je trouve que l'interaction a été plutôt bien mais je vais pas vraiment montrer mes intentions en fait je pense que la manière dont je suis venu a dû juste se dire bon après l'a déjà costé donc peut-être elle a compris mais je trouve que c'est pas assez explicite c'est mon petit débrief c'est ce que je pense oui le moment elle t'a dit pourquoi c'est à demander son prénom ouais c'est ça j'ai essayé à appris avec il se peut des fois je monte dans les aigus je sais que c'est pour éviter mais des fois il se peut je monte dans les aigus si tu te rends compte c'est bien attendre si j'ai bien entendu elle a dit c'est la première fois que je me fais aborder en deux ans ouais c'est ça elle est à Paris depuis deux ans elle dit donc encore une fois que ça arrive rarement ceux qui disent ouais c'est fait aborder tout le temps non peuvent se faire emmerder ou quoi comme ça mais par contre après elle t'a dit faut changer de technique mais en même temps elle t'a dit je suis sûr que tu trouveras donc elle te dit faut changer de technique mais elle te dit pas quoi elle te dit non mais c'est bon c'est bon t'inquiète après je pense elle a dit ça pour me consoler je pense entre guillemets pour voilà quoi mais bon tranquille tranquille c'est c'était pour commencer je pense que ça va monter petit à petit j'ai pas vu la tête tu as vu la tête de celle qui a eu la valise ou pas ça verra bien la tête de qui la t'as du qui c'est qui a la valise enfin un clap au cas où salut je te jorge deux minutes ah désolé je t'ai coupé ta musique tu reviens de vacances non je rentre chez des affaires ah ok d'accord tu pars en vacances non ah d'accord ok non je pense que je vois tu avais la valise et tout tu m'as l'air pressé et tout t'appelle comment ok tu as un prénom stylé je m'appelle à bout moi bah je sais pas j'ai kiffé j'ai kiffé travail mais un peu je sais pas comment tu marchais on dirait je sais pas tu fais mal qu'un quelque chose comme ça c'est dit bon vas-y ça me coûte rien tu vois je vais la voir tranquillement il fait beau tu vois on n'a qu'une vie tu vois jeudi je vais tenter et tranquille et du coup voilà tu fais quoi aujourd'hui avec ce beau temps tu travailles ici ok d'accord c'est cool c'est cool bah ouais bah ça va tu fais un petit travail tranquille tu as l'intérieur je pense il fait pas trop chaud à l'intérieur à tel extérieur ah d'accord ok ok bon bah c'est cool et je demande pas je sais pas trop quoi dire t'as vu j'ai pas trop l'habitude d'aller voir les gens tout ça j'ai pas trop l'habitude choix mais en tout cas je fin j'aime bien ce que tu dégages tu as un bon style même si tu es en noir il fait beau tu es en noir tu aurais pu mettre des couleurs tu vois mais ça va non mais tu es stylé en tout cas tu es stylé bah hé je vais y aller je suis un petit peu pressé je te propose qu'on reste en contact un petit whatsapp un petit truc insta je te mens pas je suis pas trop réseau ça dit pas whatsapp t'inquiète façon ça n'engage à rien ça dit c'est bon tiens je te laisse noter ça marche bien aller je t'enverrai un petit message bon courage pour le travail elle a l'air top elle à gigot attend t'es chaud vas-y vas-y à t'attends salut ah je te dérange c'est en train d'écouter de la musique ça se voit que t'es grave concentré d'écouter une musique était grave concentré tu as un entretien un truc d'accord tu as un entretien pourquoi pour un stage pour l'école pour le tas d'accord ne logis je connais pas du tout c'est quoi d'accord ok ok c'est cool c'est cool tu savais comment en fait si je t'ai vu j'ai vu tes petits tatouages et tout c'est moi je suis quelqu'un un peu d'artistique même si j'ai pas de tatouage moi ça m'irait pas mais je sais pas je me suis dit tu dégage un petit truc je sais pas tu avais démarche un peu tu vois je suis dit ah vas-y pas de soucis bah je dis bonne journée quand même on a peut-être la miniature de la vidéo bon bah bien joué merci alors donc oui donc de suite au final on n'a même pas le temps de débriefer la première ouais du coup que j'enchaîne et direct alors quelles sont tes sensations qu'est ce que tu ressens franchement c'est le premier contact que tu prends de ta vie vu que tu n'avais jamais demandé ça fait quoi bah je sais pas comment dire tu gagnes en confiance en fait genre tu gagnes en tu gagnes en estime de soi bon même si c'est juste prendre un numéro mais voilà il ya la démarche derrière marcher aller voir la personne engager une conversation tout ça c'est pas évident comme ça dans la rue autour de gens comme j'avais dit en plus moi j'avais la crainte un peu de du regard des autres et voilà ça fait plaisir ça fait ça fait un petit step un petit step de réaliser aujourd'hui au moins un donc ça fait c'est cool ça fait plaisir à te dire que là juste parce que tu as eu le courage c'est ça d'y aller c'est ça tu repars avec un contact voilà à force de prendre des contacts il y en a que voilà peut-être que tu vas revoir il ya des dettes qui vont conclure tiens j'ai reçu petit aparté j'ai reçu un texto aujourd'hui de rafael trop bien bas et je te recontacte via le réseau social et qui m'a dit il m'a remercié parce que là il m'a une photo il était en date main dans la main avec une nana avec ma girlfriend ah ouais merci c'est un peu grâce à toi donc avec sa impression peut-être que je mettrai screenshot j'espère que je te ferai la même chose donc voilà après faut juste persévérer alors maintenant mes retours alors c'est bien tu as un côté naturel tu es à l'aise pour parler alors tu utilises tes armes ça passe encore j'ai kiffé mais bon déjà tu vas faire attention je te dis juste fait attention ça ça passe à la limite mais faut pas que ça commence à que tu dises des choses tu l'as pas dit tu vois tu commences à prendre la confiance et dire ouais vas-y si tu veux on scape tu as des termes comme ça ça commence à être trop stricte là c'est passé avec elle c'est donc celle qui avait la valise parce que c'est une petite jeune donc tu vois mais je pense parler comme ça à une fille un peu plus âgée ça va faire bizarre elle va dire ouais c'est trop un jeune c'est un étudiant c'est un truc à quoi comme ça donc il ya ça alors ouais j'ai noté donc déjà tu avais bonne énergie et tu as aussi donné le bon mood la bonne attitude qui est tu sais on n'a qu'une vie voilà les regrets je ne sais plus quoi c'est dommage même le moment où tu as pris le contact quand tu as dit instagram tu as fait oh tu sais moi je suis whatsapp sous whatsapp t'inquiète de toute façon elle a vu que tu n'allais pas être un mec relou tu n'allais pas la receler de messages ou quoi donc tout ça c'était bien ah oui voilà c'était sur ça c'est sur comment elle était habillée tu l'avais taquinée il fait chaud par contre là il fait chaud j'aime bien commenté mais quand même tu sais tu la valides même temps tu lui fais quand même des points tu vois c'est cet ensemble de tout ça la bonne énergie la bonne attitude le fait de dire on n'a qu'une vie à la perdre tu as un côté un peu nonchalant comme ça qui au final inspire confiance en tout cas là de ce qu'on a vu parce que si elle te donne contact c'est qu'elle a quand même confiance donc ça c'est une qualité que les défauts on l'a naturellement ou pas donc toi tu l'as naturellement tant mieux maintenant faut que la chemise rouge j'aurais kiffé mais là elle a vu la caméra je pense bon bref façon il y a les opportunités on va continuer ah oui pareil et tu as aussi placé ça aussi c'est bien en une seule approche tu as fait plein de choses que moi je conseille de faire tu sais plus trop quoi dire et tu as fini une phrase en disant ok cool cool ou ok ok et après ta vie tu n'as pas rebondi justement c'est ça qu'il faut faire bon tu vois je ne sais même pas quoi dire parce que je n'ai pas trop l'habitude je n'ai pas trop l'habitude de faire ça tac comme ça et tu l'as dit c'était sincère en plus c'est la vérité de toute ta vie c'est la première journée de ta vie où tu fais ça donc c'est vrai c'est pour ça que c'est un ensemble de tout ça qui a fait qu'elle te donne son contact tu l'as taquiné en même temps tu dis que tu n'as pas l'habitude tu as mis une good vibe bonne énergie tu as dit on n'a qu'une vie il ne faut pas avoir de regrets je ne sais pas quoi donc voilà ça c'est des petites idées comme ça qu'il faut essayer de distiller au cours de la conversation et qui va vous donner beaucoup plus de chance de donner à la fille assez de confiance pour qu'elle vous donne son contact parce que c'est vraiment ça en fait si elle se méfie elle doute d'un petit quelque chose elle peut dire non mais dans le doute elle va dire non mais non ouais voilà c'est là le doute que vous n'êtes pas un mec stable ou un mec bizarre ou un mec qui fait ça tout le temps quoi elle peut dire non mais c'est bon ça va aller elle va prendre de risques non je peux pas me mêler de ça je ne sais pas je suis pas sûr donc non salut où tu m'as l'air pressé tu m'as l'air pressé on dirait je te prends deux secondes je te prends deux secondes y'a mes potes là bas je suis un petit peu pressé comment tu t'appelles tu n'as pas une origine moldave quelque chose comme ça à un monde a parce qu'avec l'accent un petit peu non c'est coups à d'accord mais tu fais quoi en france en fait tu es en études à d'accord tu en études de quoi ah bien 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 moi jean en fait jean formation d'éducateur spécialisé mais je vais changer en fait éducateur spécialisé tu t'occupes des personnes en situation d'handicap tu t'occupes des personnes âgées en fait tu les aides à ce à être autonome dans la société c'est ça ouais c'est ça c'est ça bah c'est ça t'aides les gens en fait c'est un peu ça et moi j'aime bien en fait je suis comme ça oui ah oui ah oui parce que des fois tu rencontres des sacrés qu'un ah ouais c'est clair c'est que moi je suis passion de base je suis passion donc ça me dérange pas et tu fais quoi là cet après midi là ah d'accord ok moi c'est vrai ici tu as beaucoup de magasins maman fait je suis avec des potes et pareil en fait on se balade il fait beau tu vois aujourd'hui fait beau donc on s'est dit on va venir sur paris tranquillement voilà quoi bah je vais te laisser je suis un petit peu pressé mais ça je te propose qu'on reste en contacte tu as whatsapp en fait un petit copain bah pas de souci ça n'engage à rien je vais pas nuire à votre relation et si un jour il ya un petit coup de mou ou ça va pas au moins tu as mon numéro tu te rappellera que je suis venu te parler aujourd'hui on fait comme ça bah bah pas de souci je vais pas insister j'ai pas insisté et j'espère votre place ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ok je vois pas de soucis en tout cas je vais pas te déranger je te dis bonne journée je tombe que sur des filles en couple c'est incroyable après ouais dire quand il ya un petit coup de mou même si l'image peut être belle il dépende un peu j'arrive je remplace non mais l'image de va de lui faire comprendre que si jamais ça commence à se passer moins bien entre vous je suis là c'est pas forcément le meilleur truc à dire ou alors faut le dire vraiment de manière humoristique ou alors voilà en fait faut tenter en fait faut faire soit un truc à fond soit ah non mais il ya aucun souci tu sais on peut rester potes tu as des potes j'ai des potes on peut sortir moi je peux le présenter plein de trucs à paris moi j'aime bien les soirées avec bonne ambiance toi si tu montres une attitude chill tu vois de gars qui sait se faire plaisir dans la vie qui profite de l'instant présent elle se dit ouais lui quand il quand il sort il doit s'amuser il connaît les endroits où on s'amuse où c'est bonne ambiance donc c'est la seule valeur la seule pluie tu peux lui apporter là parce qu'elle se dit de toute façon mon côté couple c'est réglé ouais quel est mon intérêt de le revoir tu vois il peut me faire découvrir des endroits tu as des potes j'ai des potes je note je note pour la prochaine je note ou alors après il y a une autre technique c'est tu fais comme si elle t'a pas parlé de copains et oui j'ai un copain et tout ah mais tu parles très bien français c'est vraiment très bien ça fait combien de temps ah ouais d'accord elle l'a dit donc sur ce côté elle est rassurée pour elle se dit bon c'est bon moi je l'ai dit j'ai dit ce que j'avais à dire et toi tu fais comme si de rien n'était tatata tu parles avec elle et tu dis écoute on reste en contact mais bon même comme ça enfin tu vois c'est un numéro mais là c'est pas du tout un numéro solide quoi une fille qui a un copain tu vois ouais bah oui mais tu peux la garder comme potes tu vois pour sortir ça peut toujours être bien d'avoir une pote meuf avec qui sortir parce qu'il y a des endroits où on peut pas rentrer c'était que des mecs salut je t'avais peur attend je t'arrête deux secondes je t'arrête deux secondes vite fait tu es en pause oui mais je sais quoi faire ah qu'est ce que tu as fait quoi une petite teinture une petite coupe tranquille ah pour ton mariage ah ouais bah félicitations à toi en tout quoi c'est quand le mariage ok ça marche c'est du bon mariage zut 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 c'est dommage ah là là ah j'aimais bien c'est le cargo vert ça peut garder pour le teaser c'est dommage salut je te prends deux secondes deux secondes vraiment deux secondes deux secondes deux secondes deux secondes à t'es pressé tu fais quoi tu shopping à tu reprends le travail ouais bah tu sais quoi je marche avec toi jusqu'au bruce ça te va t'inquiète je te suis pas je marche jusque là c'est tout non je sais pas je voulais juste te dire tu as un bon flow et tout je me suis dit elle m'a l'air t'as une démarche on dirait tu as une bonne vibe et tout comment tu t'appelles je m'appelle abou moi et désolé j'ai pas désolé vraiment j'ai pas écoute je vais te laisser tu m'a l'air pressé je suis pressé je sais que ce qu'on n'est pas trop mais je te propose qu'on reste en contact ah d'accord tu es un copain ok bonne journée bon courage aïe 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 j'en ai marre je vais arrêter la vidéo alors j'arrête j'en ai marre tu fais trop de temps à dire tout le temps que tu as passé à dire abattant tu sais quoi viens si tu veux je t'accompagne jusqu'au bout de la rue tout ce temps là en fait en dix secondes tu aurais pu dire ok bah écoute tu es pressé c'est une façon moi aussi je suis pressé je vais là bas mais moi tu te vends faut se vendre en face t'es obligé elle te connaît pas elle va pas donner son numéro à un inconnu comme ça ou alors faut être habillé en gucci comme ça avec des lunettes le porte-clés lambeaux et là oui tu as juste à dire salut ça va je suis pressé c'est quoi ton numéro tiens je te laisse noter elle note mais à part ça des signes extra de richesse tu es obligé de te vendre en fait tu es obligé de te vendre et de dire ça va t'es pas mal merci le prochain challenger ouais c'est moi là c'est ma petite vidéo là non mais c'est bien il faut continuer tranquille on lâche pas t'es passé à l'action bientôt c'est bien c'est bien tu fais une petite démo là celle qui est en train de boire son thé là son truc là attends cache la caméra vite fait là mais laisse tourner laisse tourner ouais donc la bourse à new york ça en est où là le s&p 500 la bourse à new york c'est pas mal ouais c'est pas mal on n'aura pas le son les gars je vais essayer de faire la voix je vais essayer de faire la voix excuse moi j'étais avec mes potes elle est en train de voir la caméra vide les gars en direct les gars en direct live bon il n'y avait pas de micro les gars attendant c'est gris ça n'a pas rien d'évite ça discute ça discute bon bref non mais voilà idéalement quand vraiment tu n'as pas le temps vente toi en 10 secondes même si c'est en rigolant c'est moi des fois je fais dans la vidéo ok tu as 10 secondes c'est la vidéo avec la marocaine là où je dis elle me dit non mais j'ai pas le temps ouais 10 secondes 10 9 8 et je dis ouais je suis ça j'ai la moto je suis pour prio j'ai si j'ai ça mais pourquoi tu parles de ça et finalement on a parlé dix minutes tu vois parce que des fois en donnant quelques infos sur toi elle peut rebondir sur un truc j'ai une arme artistique toi tu avais un bon flow moi j'ai une arme artistique peut-être que tu chantes à toi d'accord à moi je vais si je fais ça même si c'était quand même bien tenté de dire et tout je t'accompagne jusque là au final c'est des pertes de temps autant utiliser ce peu de temps que tu as pour gagner des points ou en savoir un peu plus sur elle montrer que tu t'intéresses à elle elle n'avait pas vu la caméra on dirait elle avait vu la caméra donc elle avait un copain c'est ça bon après de toute façon moi je vais partir je vais déménager donc pendant trois jours et là j'ai arrêté d'aborder la vidéo c'est pas mal des vidéos j'ai appliqué ça passe bien j'aime bien à la mentalité aussi dans ta chine ça va les petites blagues les petites blagues vulgaires vous aimez bien il n'y en a pas qu'ils n'aiment pas désabonnez vous les gars si vous n'avez pas les blagues vulgaires désabonnez vous je m'en bats les couilles bref on y retourne bah vas-y bah je m'improvise photographe à mes heures perdues si vous voulez des shootings salut je te prends deux secondes vraiment deux secondes deux secondes je veux juste dire que j'aimais bien ton flow je sais pas on dirait tu vas à la plage on dirait je sais pas on dirait et ça se voit tes détente en vacances et tout tranquille comment tu t'appelles enchanté bah moi c'est à bout qu'est ce que tu fais tu shopping tu et je me suis dit on n'a qu'une vie tu vois on est à paris ah ok à temps pose un temps pose ou non tu as juste mangé d'après ta raison il fait bon faut profiter ta raison bah non moi je vais juste venir te voir parce que je sais pas tu dégages à mon truc enfin j'aimais bien et je me suis dit on n'a qu'une vie tu vois on est à paris fait beau et si je vais tenter tu vois en plus moi je suis de banlieue parisienne plus ouais je suis pas de paris même mais je suis de banlieue parisienne et voilà quoi et toi tu habites ici ah d'accord et ça va t'aimes bien la france quand même ah ouais ça va bon tu as gardé des petits souvenirs c'est cool c'est cool bah écoute je suis un petit peu pressé je pense que toi aussi tu vas aller rejoindre ta pote je te propose qu'on reste en contact t'as whatsapp je te demande pas j'utilise pas trop les réseaux c'est pour ça que je te demande ton whatsapp de toute façon je suis pas bizarre t'inquiète pas je suis pas un mec non t'inquiète pas t'es pas tombé sur un mec bizarre tiens je te laisse noter ça marche je vais pas je t'enverrai un petit message avec mon prénom ok j'ai dit bonne journée salut je te prends deux secondes vraiment deux secondes rapide rap deux secondes deux secondes maintenant mais tu m'as l'air pressé juste j'arrête deux secondes deux secondes ouais merci c'est gentil je kiffe ta robe violette merci beaucoup genre moi j'aime trop les couleurs en fait ok c'est dire que quand je vois des couleurs je suis obligé d'aller voir la personne en fait il ya trop de style comment tu t'appelles ok je m'appelle à vous enchanté qu'est ce que tu fais là aujourd'hui de beau sur paris ok c'est cool ça va ouais bah t'as raison il fait beau de façon on est sur paris il va faut profiter t'as raison t'as raison et tu fais quoi tu fais des études d'accord des études de quoi de design c'est j'allais dire ça en plus parce que je sais pas tu dégages quelque chose d'artistique je sais pas tu dégages une vibe artistique je sais pas non je te jure c'est vrai bataille moi je suis un dessinateur tu vois donc je reconnais un peu les artistes tu vois ouais je reconnais un petit peu c'est cool c'est cool bah t'as raison profite bien on a des sud des lunettes un point commun en plus je vais te laisser y aller je vais pas te retenir plus longtemps je te propose qu'on reste en contact ah ok pas de souci ouais pas de souci merci toi aussi des couleurs ouais t'inquiète pas c'est cool excellente journée à toi c'était compliqué là elle était face caméra non mais tu as vu là au moins tu l'as bien arrêté parce que tu vois c'est vraiment ok je m'arrête là tu es dans de bien meilleures dispositions après bon la fin n'aurait pas à changer grand chose mais au moins tu as tout est mis dans de meilleures dispositions souhaiter également c'est ça qu'il faut faire c'est clair c'est un avion incroyable qui est ça à toi je fais un clap salut je te prends deux secondes vraiment deux secondes rapide t'es pressé tu vas au travail ok moi moi si je suis pressé je te trouvais juste avant mon style je m'appelle à bout je suis en pharmacie d'éducateur là je suis sur paris je suis en détente avec des potes et tout tranquille et je t'ai vu je me suis dit tranquille je vais venir te parler tu es un bon mood tu veux que tu es en pause ok bah c'est quoi je te laisser aller je te propose qu'on reste en contact je tente histoire qu'on fasse plus connaissance je suis justement pas je suis pas trop réseau j'utilise plus de whatsapp moi je suis pas trop vas-y pas de souci vas-y je te laisse mon style alors tiens note le tien ok ça marche ça marche bah vas-y je te enchanté bonne journée là c'est là c'est très très haut niveau là elle était tellement level elle était mignonne après dommage peut-être si j'aurais insisté j'aurais pu avoir une mieux mais bon j'ai pas trop forcé déjà je l'ai dérangé elle est au taf le numéro je peux l'avoir après de façon si je parle bien avec elle je peux l'avoir après t'es fraîche ouais ça va être un avion le gars il a goûté au caviar c'est bon maintenant non c'est pas vrai je suis pas difficile franchement je suis pas difficile donc non bah tu as vu là c'était court c'était rapide c'est bien tu as le réflexe de dire en rigolant qu'est ce que je peux dire sur moi je m'appelle la bouche je fais ci je fais ça en rigolant tu vois avec l'attitude comme ça bon après c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir un insta que d'avoir un numéro mais comme t'as dit c'est pas c'est pas mort mort il y a quand même au moins un contact au moins au moins ça quoi mais même pour l'espoir juste pour le kiff de se dire j'y vais c'est un avion tu te dis non mais elle va même pas m'adresser à part elle va dire vas-y qu'elle soit dégage au final est là tu avais la fin était bien souriante tout adorable donc voilà et oui il ya des filles magnifiques et cool ça existe bref tant mieux pour leur futur mari moi je rigole parce que la boue il se croit sur le terrain de foot c'est les joueurs là de réel madrid ou en fait à chaque fois qu'il parle les faits et là 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 bas j'ai déjà les lire sur nos lèvres et sinon là bas alors la meuf elle a 30 mètres c'est non non là en face c'est là en orange là on laisse aucune trace aucun indice salut et c'est moi tu es drangé je te prends vraiment deux secondes tu t'es fait avoir par la technique je ne connaissais pas cette technique regardez pas où je marchais ouais ouais mais ça c'est une technique qu'ils connaissent très bien après c'est pas négatif tu vois mais c'est malin tu vois c'est malin oui moi si je suis déjà tombé dedans je suis arrêté je suis déjà tombé dedans ouais bon tranquille c'est pas grave et tu fais quoi tu m'as l'air un petit peu pressé tu m'as l'air un petit peu anxieuse et tout je rejoins une amie c'est pour ça je suis à la boue ah ok bah je vais te laisser je te laisser je m'appelle à bout tu t'appelles comment ok enchanté je suis sur paris je me balade tranquille je t'ai vu je me suis dit elle a l'air sympatoche elle a aidé le pauvre monsieur tout ça mais si je vais lui parler tranquille j'apprécie je vais te laisser aller voir ta pote tu te propose qu'on reste en contact ça n'engage à rien ça dit là je pars de paris dans deux jours tu habites où j'habite en picardie ah d'accord ok t'es pas trop à côté non pas trop après on sait jamais peut-être un jour tu seras amené à revenir quelque chose bon après je suis pas trop réseau mais bon je suis plus sur whatsapp moi je sais ok vas-y on fait comme ça tu sais j'utilise pas trop les réseaux moi ouais je comprends ouais je suis je suis je peux c'est un gars de la vraie vie tu vois je suis venu te voir alors je te connais pas ouais non mais tu as raison ça je te laisse noter que ça marche ouais pas de soucis attend juste si tu peux mettre nounou s'il te plaît oui tout à fait c'est pas facile à écrire t'as un pays d'origine je dirais quand j'irai été laisse me deviner on dirait des moldoe quelque chose comme ça non portugaise ah ok enchanté bon je te laisse y allez bon après midi il y a un jouet merci approche contextuelle approche situationnelle donc là pour ceux qui n'ont pas suivi c'est vous savez ceux qui sont dans la rue ils ont un gobelet en plastique transparent ils mettent plein de petites pièces de 1 centime en fait il faut regarder bien il met pas tout le temps le vert et quand il repère bonne cible d'un groupe de touristes ou quoi là c'est une petite nénette mignonnette hop il avance comme ça le vert bien bien devant évidemment c'est transparent tu fais pas gaffe tu shoot dedans il va comme si ça vraiment si ça l'embêter alors que c'est son business plan son business model pardon et donc là tu te sens coupable à cause de toi il va ramasser les petites pièces et tout donc t'as pitié de lui et plutôt que de ramasser toutes les pièces ah bah tenez et les gens donnent des pièces voir j'ai déjà vu billets de 5 euros bonne technique au moins du 300 e par jour parce que là il est encore pour du cash honnêtement toutes les 5 10 minutes on lui donne une bonne petite pièce est un petit billet bref approche contextuelle par rapport à ça parce que j'ai attendu de voir comment tu allais faire la transition ça c'est ça le problème c'est vous l'aborder pour un sujet et après vous voulez switcher sur elle et dire mais en fait tu me plais je veux te pécho a été plutôt sympathique de nature ça se voit qu'elle est un peu ouverte aux gens tout ça après j'ai bien joué le coup comme tu as dit avec le contexte et la transition faut laisser une chance et c'est vrai deux mois ça passe vite tu fais tes vacances elle fait ses vacances enfin tu passes les vacances voilà tu vois là on a entendu là là il ya quelqu'un qui a shooté voilà c'est à côté d'arrêt de bus c'est tout bien placé salut je t'ai dérangé t'es en train d'écouter la musique tu vas bien déjà ça va tu veux quoi tu sors du travail tu vas shopping et ok je vais dire que tu as un bon flow j'aime bien comment tu es bien et tu es stylé comment tu t'appelles laisse moi deviner ça se voit t'es marocaine t'as été marocaine j'ai bien deviné c'est cool tu fais quoi là tu es en train de shopping et tu ah ouais bah tu m'as déjà dit et excuse moi j'ai pas l'habitude d'aller voir les gens et tout écoute bah ouais je voulais juste te dire tu as un bon flow je trouve tu as des beaux yeux et ça se voit tu es quelqu'un de sympathique écoute je vois tu es pressé moi aussi je suis un petit peu pressé je te propose qu'on reste en contact tu as whatsapp tiens je te laisse noter ça marche je t'envoie un petit message on voit c'est écrit on va flouter je vais leur envoyer un email s'ils acceptent le placement de produits pas cher je prends pas cher les gars eh ben on des floutes cela c'est une vidéo à combien 30 000 50 000 vu on sait pas on sait pas ça on espère 50 000 60 000 aller 50 000 soyons ambitieux non rien à dire bon là tu as expliqué ça très rapidement quand c'est comme ça pour rester simple quand vous sentez vous prenez des numéros rapidement facilement comme ça c'est passé easy mais en même temps il n'y avait pas forcément de la good vibe de ouf elle n'était pas genre trop bien ouais vas-y super eh ben tu as pris le numéro c'est fait essaye de rester ok de toute façon tu l'as le numéro ouais j'ai déjà toi tu n'as plus de pression ouais c'est clair elle aussi elle a la pression sociale de se faire juger ah tiens je donne mon numéro à un inconnu en 30 secondes ça c'est fait c'est passé tu as rangé ton téléphone là vous n'êtes plus que deux personnes qui maintenant sont un peu moins inconnues parce que vous avez échangé les contacts et au pire si tu vois vraiment qu'elle te dit bon bah je dois y aller bon ok bonne journée parce que comme ça elle voit que tu es là aussi pour en connaître un peu plus sur elle alors que là quand tu fais ok ça marche bah whatsapp bon bah je te vois un petit message et tu pars comme ça autant d'essayer essayer de gratter je sais pas sur ses origines sur sa voix est-ce que elle chante est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait je sais pas des petites infos sur elle que limite même si toi t'as dit que tu étais pressé tu peux pas t'empêcher de partir parce que tu as envie d'en savoir plus là le date il a commencé en fait le date il est là il est maintenant voilà tu as pris plusieurs contacts 5 c'est ça ouais 6 5 6 5 ouais 5 est-ce que tu veux tenter l'expérience sociale je te laisse décider est-ce que tu sais faire tu sais sénégalais d'origine sénégalaise ouais est-ce que tu sais faire l'accent sénégalais ou pas l'expérience sociale l'expérience sociale c'est tu fais tout pareil tu change rien juste tu prends un accent à couper au couteau mais là je vais me faire terminer non mais justement on voit la différence parce que toi tu parles parfaitement français tu t'exprimes très bien etc parce que je le dis je le dis en live quand vous avez un accent faut travailler pour l'effacer pour le diminuer au maximum et c'est pas pareil du tout je te garantis que là tu aurais un accent a pris 50 j'ai dit tout de suite un je le dis tout de suite n'a pas pris 5 contacts les gens se foutent de ma tête allez vas-y vas-y on tente allez non parce que non parce que là il faut être clair il y en a qui vont te regarder ils vont se notifier ils vont juste dire ah moi je suis le même style tout pareil par contre il a un accent de ouf parce que peut-être que lui il va croire qu'il va y arriver comme toi il va prendre cinq numéros comme ça de suite et tout mais non même ça va être marrant genre ça va être drôle vas-y on va tenter mais c'est déjà juste voir juste pour que déjà on va voir si déjà elle s'arrête moins ou pas et surtout qu'est ce qu'elle dise parce que là jusqu'à maintenant tu as eu que des réactions plus bon là il ya deux nalais qui se sont pas arrêtés une autre aussi une fois que c'est pas arrêté non même pas quasiment rien quasiment ouais la plupart ouais ça aurait au pire tu as eu deux nalais qui se sont pas arrêtés c'est le pire que tu as eu aujourd'hui mais il n'y a rien eu de bizarre donc là on fait juste un test je sais pas quelques unes comme ça et tu sais toi moi je dis rien toi tu nous dis ton sentiment est-ce que tu as l'impression parce que c'est toi qui est au corps à corps est-ce que tu as l'impression dans le regard de la fille est-ce que il y a quelque chose qui change ou pas après c'est pas en une fois comme voilà faut qu'on le fasse au moins deux trois cinq fois c'est clair après faut pas que tu rigoles tu vois c'est ça qui va être dit parce que tu vois moi je suis de la région sud-américaine j'arrive pas là faire l'accent en sud-américain l'accent latino j'arrive pas faut que je travaille non je vais essayer j'ai pas un parfait accent mais je vais essayer tu vois ça ouais si on essaye pour la vidéo aller pour le fun aller salut excuse moi t'es dérangé quoi tu veux quoi tu écoutes de la musique ouais on dirait tu écoutes quelque chose de dynamique quoi tu ouais tu écoutes quoi j'écoute j'aime bien de jossman ah d'accord ben je connais pas trop jossman je connais un petit peu quoi mais pas trop comment tu t'appelles t'es un gros prénom j'aime bien ton prénom je m'appelle abou moi qu'est ce que tu fais t'es en train de balader t'es en train de faire quoi ah d'accord ok tu tiens ça qu'on dirait que tu étais en cours quoi ah non je rends sur moi ah d'accord ok et bon je voulais te dire que tu es bien habillé quoi j'aime bien ton style quoi et je te trouve que tu as un bon regard tu dégages quelque chose de bien quoi une bonne énergie quoi et bon moi je suis avec des amis quoi je suis un petit peu pressé mais je voulais savoir si on pouvait rester en contact quoi ah tu es en couple ah d'accord bon je respecte qu'il n'y a pas de problème je te dis bonne journée voilà oh la ah putain quand t'as sorti s'il vous plaît mais terminez moi doucement s'il vous plaît terminez moi doucement s'il vous plaît quand t'as sorti tu as un beau prénom oh putain merde s'il vous plaît terminez moi doucement s'il vous plaît allez-y pas trop fort c'est pour la vidéo non mais elle est pas mal au final passons là tu te chauffe là ouais trop tue tu te chauffe là t'as pas remarqué non elle était normale elle était plutôt gentille elle était plutôt c'est ce que je t'ai dit moi je pense que les petites jeunes de 18-21 ans ouais c'est ça elle avait l'air négé un peu comme ça voilà une parisienne un peu bronche comme ça faut voir faut voir la réaction salut excuse moi deux secondes je te prends vraiment deux secondes quoi ouais deux secondes vite fait vite fait deux secondes tu sors du sport quoi oui on dirait tu as fait du sport oh attends deux secondes bonjour bonjour oh putain ah même les deux secondes c'était dur franchement même les deux secondes c'était dur ah là quelque chose nous dit que ouais peut-être que c'est pas la son c'était pas pareil bah juste le temps de lui dire deux secondes t'as fait du sport et après elle est partie parce que ça t'as pas eu hein deux filles qui s'arrêtent une première fois et qui te dit pendant que tu lui parles vas-y deux secondes je me casse ouais première donc déjà en tout cas l'accent c'est la première chose que c'est la première fois que ça m'arrive c'est bizarre depuis j'ai l'accent oh salut ouais c'est bien ouais je voulais juste te dire que tu es bien habillé quoi on dirait que tu as fait du sport quoi attends deux secondes quoi je te prends deux secondes vraiment rapide quoi comment tu t'appelles ? on rigole mais c'est pas drôle c'est pas drôle hein c'est pas drôle je vous jure c'est pas drôle je vous jure c'est pas drôle ah non c'est pas bien de faire ça je vous jure c'est pas bien j'en suis sûr que j'avais pas l'accent elle serait arrêtée oh tu lis pas elle fait comme ça genre t'existe plus quoi elle m'a même pas répondu vas-y t'existe même pas dégage ah je suis choqué ah ok on est tous choqués on est tous comme ça en plus je te l'ai dit bah voilà elle a l'air gentille elle a l'air vraiment souriante elle est là comme ça sale pire ça va tourner ça un vent comme ça là ça va tourner ça va tourner ça putain mais j'avoue ça va tourner putain non c'est pas bien de négliger les gens parce qu'ils ont l'accent c'est pas bien je vous jure c'est pas bien je suis pas d'accord avec cette pratique on continue encore un petit peu parce que c'est peut-être le fruit du hasard tu es peut-être tombé peut-être c'était le hasard peut-être peut-être oh putain elle s'est tournée comme ça genre vas-y c'est pas Abou elle t'a renommé Jibou ouais j'ai toujours Jibou là c'est ouais salut ouais excuse moi de te déranger quoi je voulais te dire que tu es un bon style quoi attends je te prends vraiment deux secondes quoi deux secondes rapide ouais tu m'as l'air pressé mais voilà je voulais venir te voir je voulais venir te le dire quoi bah merci c'est comment tu t'appelles ? bon moi je m'appelle Abou enchanté qu'est-ce que tu es en train de te faire ? tu es en train de shoppinger non non je vais travailler là ah tu travailles aux alentours ? oui ah d'accord bon je vais te laisser tranquille merci moi aussi je suis un petit peu pressé mais je te propose qu'on reste en contact quoi ça n'engage à rien quoi non je suis désolée ah tu es en couple ? oui ah d'accord bon il n'y a pas de problème moi je respecte je te dis bon courage merci Abou ouais bonne journée salut bon là j'ai demandé le contact vite mais bon elle était pressée elle est gentille ouais non ça va j'avoue là le numéro de un numéro comme ça c'est miraculeux quoi ouais c'est ça j'ai demandé vite tu vas être pressé comme ça tu n'as pas trop creusé sur elle tu n'as pas donné trop d'infos sur toi c'est ça après la différence aussi c'est que là comme tu te concentres sur l'accent tu es moins souriant je suis moins concentré ouais c'est ça tu es moins souriant aussi parce que maintenant tu te fais ah je ne sais pas tu avais un bon flow tu étais là je suis trop stylé tu vois ça c'est le bon flow aussi la bonne communication avec la bonne énergie c'est clair c'est clair et là tu es beaucoup plus sérieux ouais c'est ça on dirait presque que tu tires la gueule parce que j'essaye de concentrer sur l'accent c'est trop tueur parce que là on pourrait aussi faire la même expérience sociale ou même moi je préfère bon voilà c'est-à-dire aborder normalement genre on va dire solaire genre souriant bonne énergie bon mood et après aborder en faisant une gueule d'enterrement tu vois et c'est clair que la gueule d'enterrement tu as beaucoup moins de résultats c'est pas la même chose ouais bah oui ouais salut ouais deux secondes je te prends vraiment deux secondes parce que moi t'es dérangé quoi euh je voulais te dire que tu as un bon flow j'aime bien ton pantalon un peu oversize j'aime beaucoup ouais comment tu t'appelles ? se met un petit peu sur le côté comme ça on ne dérange personne quoi enchanté tu as je m'appelle Abu enchanté tu as l'air d'avoir des origines un petit peu marocaines non ? tunisienne ah tunisienne ah je me suis tormpé quoi sur le pays quoi tu veux quoi ? tu es en train de shoppinger ? tu es en train de... je vais rejoindre l'année là ah d'accord tu es un petit peu pressé ? ah oui moi aussi je vais y aller je sais qu'on ne se connaît pas trop l'approche n'est pas un peu spécial quoi mais je me suis dit je marchais avec des copains je me suis dit tu as l'air mignon je me suis dit je vais essayer quoi il fait beau on est sur Paris je tente je voulais savoir si tu avais un contact quoi Whatsapp quelque chose quoi tu as quelque chose comme ça ? ben Insta j'utilise pas trop les réseaux quoi je suis plus sur Whatsapp quoi mais ne t'inquiète pas je ne suis pas quelqu'un de bizarre quoi quelqu'un de... voilà euh... si ça te dit attends je ne suis pas quelqu'un de bizarre si je vois que ça bloque je ne vais pas... Snap ? j'utilise pas trop quoi mais vraiment moi c'est Whatsapp quoi j'utilise pas bon je te donne Insta quoi alors Insta ça te va ? oui ok tiens je te laisse noter tu habites dans les alentours ? non en Paris ah tu habites où ? en banlieue parisienne ? oui ah d'accord bon comme moi ok je vais te laisser en tout cas bon après-midi hein t'es gentil quoi t'es un beau sourire quoi t'as raison hein j'ai réussi bien joué merci comme quoi ce n'est pas impossible ma foi en plus elle était mignonne hein franchement elle était très mignonne ça va elle était gentille elle m'avait pas l'air d'avoir un regard un peu jugeant donc bon c'était cool elle avait l'air jeune non ? ouais elle avait l'air jeune par contre c'est juste ça elle avait l'air un peu jeune je pense que les jeunes comme ça elles sont plus cool ouais c'est ça j'ai essayé de mettre un peu plus d'énergie peut-être que ça a joué et bon voilà ça va j'ai pris le numéro euh le Insta pardon mais peut-être que si j'avais pas l'accent j'aurais pu avoir le numéro peut-être c'est ça ? on sait pas peut-être on va pas faire l'effet de bouche hein mais peut-être la barrière de Insta à numéro ouais c'est une autre barrière à franchir c'est difficile ouais mais bien joué bien joué quoi c'est pas impossible difficile mais pas impossible exactement petit débrief comment tu te sens ? comme je t'ai dit je trouve que c'est passé hyper vite bah même si en soi je manquais pas de confiance en moi ça rajoute de la confiance en fait de faire ça c'est encourageant même pas forcément que pour aborder en fait même pour d'autres choses aller au contact des gens comme ça qu'on connaît pas je trouve que bah je trouve que ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui même si j'ai 24 ans je suis déjà à un âge je suis déjà grand un peu quand même je suis un jeune vieux bah c'était cool en tout cas franchement j'ai kiffé et quelque part bah c'est une petite évolution tu t'attendais à que ce soit euh comme ça ou tu t'attendais à plus facile plus difficile je m'attendais pas à tomber sur autant de filles en couple je te dis la vérité mais après difficile facile j'ai pas vraiment jaugé je me suis dit je vais y aller j'ai pas jaugé le niveau j'ai pas jaugé comment ça allait se passer voilà quoi je suis venu à l'instinct comme ça je me suis lancé et par rapport à l'accent là ? ah bah l'accent franchement la différence avant après ça a été bon en vrai c'est évident mais ça a été une très mauvaise surprise vraiment j'ai pas aimé ce qui s'est passé même si à la fin ça a bien fini je suis pas tombé voilà sur les pires en vrai je suis tombé sur des filles ça va à part celle qui m'a ignoré mais ça prouve voilà ça prouve quelque part que les gens ont des a priori et c'est dommage parce que des fois on rate d'excellentes personnalités des personnalités qui changent de notre quotidien qui changent un peu de notre entourage et c'est dommage de s'arrêter à un accent et de voilà de ne pas vouloir parler à la personne limite de l'ignorer mais bon voilà c'est un petit constat qui est dommage après heureusement il existe encore des bonnes personnes comme les filles sur qui je suis tombé les autres mais c'est dommage en tout cas c'est vraiment dommage non donc c'est un peu ce que je t'ai dit par rapport à ton attitude qui était plutôt en fait tu abordais en disant que tu avais un bon flow bah justement toi tu avais un bon flow la façon dont tu arrivais tu étais chill tu étais tu étais détendu tu gardais le sourire donc au début il y a eu un peu de mal à arrêter et tu te mettais toi-même en difficulté mais à partir du moment où après tu t'es mis dans des meilleures dispositions tu avais des meilleures approches des meilleures réactions après toi-même tu l'as dit que des fois tu sentais que tu n'étais pas assez resté longtemps donc même si tu prends le numéro rapidement essaye de rester une fois que tu as noté son numéro au lieu de partir comme un voleur en disant ok je te mets un petit message avec mon prénom et tu pars bah tu dis au fait au fait tu viens d'où ? t'as un accent quand même non ? les origines tatata j'aime bien ta voix t'as fait du chant parce que moi j'aime bien Tupac je fais des vidéos que j'envoie comme ça sur internet là t'as de très bonnes bases maintenant il faut juste que tu n'aies pas peur de rester plus longtemps parce que justement comme ça se passe bien plus tu vas rester longtemps plus tu vas gagner des points parce qu'il y en a qui n'ont pas de conversation qui sont là qui n'ont aucune bonne vibe c'est clair que si eux il reste 5 minutes ils vont perdre des points au contraire plus ils vont rester plus ils vont perdre des points donc des fois quand on ne sait pas trop quoi dire ou qu'on n'a pas de bonne énergie qu'on n'est pas marrant le mieux c'est décourter parce que si on est chiant mieux il faut être chiant sur 30 secondes comme ça la fille elle n'a pas trop le temps de se dire ah non mais le mec il est chiant à mourir je ne vais pas faire un date avec ce mec déjà en 5 minutes je me suis fait chier si je le date pendant une heure et demie je vais me faire chier pendant une heure et demie mais toi tu peux rester et gagner des points non finalement ça s'est bien passé sachant que là je te le dis tu ne t'es pas mis forcément dans les mains ils vont te dire oui mais comment elle est habillée là tu aurais été habillée peut-être là en inverse tu aurais été habillée je ne sais pas une veste en jean ou quoi même là peut-être certaines filles auraient une réaction même différente tu vois déjà parce que déjà on voit que l'accent ça change mais en fonction de comment on est habillée au lieu d'avoir des baskets tu aurais des chaussures au lieu de ça ça change en fait tout change en fait donc un gars qui a l'habitude de sa vie en costard il se met en jogging il aborde en jogging il ne va pas comprendre ce qui va lui arriver c'est la même chose donc tout ça c'est les petits détails tu vois mais mis bout à bout bah on optimise les chances et après tu vois il y a le momentum c'est-à-dire que tu prends un contact ça se fasse bien ça te donne d'ailleurs il y a eu deux fois où tu as pris un numéro et dans la foulée on n'a même pas eu le temps de faire le débrief quand tu en as abordé une deuxième dans la foulée parce que tu vois on est comme sur un petit nuage j'ai pris le contact d'une nana juste parce que j'ai eu le courage de me retourner d'aller lui parler j'ai son contact tu as tout de suite envie de dire putain mais là je suis invincible la puissance et tu as tout de suite envie d'aborder c'est vraiment ce qu'on ressent en plus c'est vrai c'est exactement ça ça booste en fait ça booste ça booste l'ego ça booste la confiance et c'est pour ça qu'on enchaîne direct en fait après est-ce que tu veux passer un message à des gens comme toi donc aujourd'hui tu l'as fait pour la première fois de ta vie si tu devais t'adresser à toi-même hier par exemple bah qu'il ne faut pas se mettre de barre dans la tête c'est-à-dire que moi je suis un mec lambda j'ai rien de spécial je ne dégage pas de la richesse je ne dégage rien et ça ne m'a pas empêché de rendre des contacts ça ne m'a pas empêché d'avoir des bonnes interactions donc je dirais aux gens qu'en fait ok certes il faut avoir un minimum de prestance on va dire un minimum d'amour propre physiquement, mentalement mais je veux dire qu'il n'y a pas besoin non plus de se mettre à un niveau de fou malade pour accoster pour aller voir des gens dans la rue on peut très bien être banal je suis banal je ne suis pas habillé exceptionnellement je n'ai pas une coupe exceptionnelle mais pourtant j'ai eu des belles interactions et voilà c'est le message que j'aimerais faire passer et l'accent je suis toujours fâché je suis toujours fâché pour l'accent mais sinon ouais c'est ça que j'aimerais dire ce que j'ai dit c'est que là avec l'accent tu as quand même réussi à prendre un contact en mode hardcore mode hardcore niveau difficile j'ai réussi quand même en tout cas bien joué à toi merci si vous voulez je répète candidaté comme Abou vous pouvez envoyer un email qui se trouve dans la description si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé contactez nous si vous avez apprécié ce contenu vous pouvez mettre un like vous abonner à la chaîne activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et sur ce encore merci à toi merci à toi et ben prenez soin de vous à bientôt et ciao je voulais juste laisser mon petit insta mon insta c'est abou abou-270 et comme j'ai dit je cherche une alternance donc pour le DEGES donc si il y a des gens qui sont intéressés mon mail c'est abou abou gadio g-a-d-i-o point p-r-o-o arroba gm.com voilà c'est tout c'est parti 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 c'est parti